Mon frère est seulement arrivé samedi dernier. Nous n'avons donc pu venir à votre consultation. Comme il ne veut pas trop se fatiguer à Paris, il a décidé de partir pour Auvers et d'aller vous voir. Vous verrez qu'actuellement, il va très bien. Je vous serai bien obligé, si vous voulez bien lui donner vos soins, de lui donner des indications qui vous sembleront possibles au sujet d'une habitation. Le 20 mai 1890, Vincent Van Gogh quitte Paris, où il vient de passer trois jours chez son frère Théo, sa belle-sœur Johanna, et son filleul, le petit Vincent, âgé de quatre mois. Il a 37 ans. C'est un artiste accompli, exposé, admiré par Signac, Monet, Gauguin et Toulouse-Lautrec. La rente que lui verse son frère lui assure suffisamment de confort pour ne pas avoir à se soucier de son gîte, de son couvert, de ses couleurs ou de ses toiles. Il vient de passer une année dans une maison de santé dont il est sorti se sentant guéri de la maladie mentale qui le terrasse par épisodes. Vincent a un projet. Il se sent prêt à relever le défi qu'il se pose. Peindre le Nord avec un œil nouveau, transformé par un séjour de deux ans sous le soleil brûlant du midi. À mesure de précaution, il s'installe dans un village où vit également un médecin, ami des peintres, le docteur Gachet, qui accepte de mettre son expertise au service de Vincent. Van Gogh passera 70 jours en version oise. Il y peindra plus de 80 toiles avant de mettre un terme à son existence. Cette période est souvent décrite comme tragique pour Vincent. Une nouvelle transcription de ces lettres, un travail de près de 15 ans, permet aujourd'hui de tordre le cou à cette période. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada